Ouais, elle est enfin là, cette pute ! Tu es flic. J'ai occupé ton poste dans le temps. Et j'étais doué. Je sais. Je dois trouver un moyen de arrêter. Salut à toutes et à tous. On se retrouve dans cette petite vidéo en soft spoken. Car je voudrais vous parler de mon ressenti plusieurs semaines après avoir acheté une PS5. Je vais vous livrer vraiment comment est-ce que j'ai senti, comment est-ce que j'ai apprécié ou pas. Et vous verrez que ça va être, j'espère en tout cas, assez intéressant. La vidéo durera peut-être un peu plus longtemps que d'habitude. Je préfère la faire en soft spoken parce que j'ai pas mal de choses à vous dire. des choses qui m'ont plu, des choses qui m'ont moins plu. Voilà. C'est parti. Alors oui. Elle est enfin là. Effectivement. Je vais vous expliquer en fait le truc. J'avais réservé une... J'ai toujours d'ailleurs en cours une réservation d'une PS5 en édition physique dans les magasins à I Leclerc dans le magasin où j'habite. Et ça fait quelques mois en fait que j'ai fait cette réservation. Bon. La nana m'avait dit à l'époque, elle m'avait dit, on a pas beaucoup de réassorts. Donc faut pas être pressé. J'ai dit oui, ok. Dans ma tête, c'était je crois au mois d'avril, il me semble. Dans ma tête, je me suis dit, bon, allez, pour Noël, je devrais avoir ma console, je pense. Pour Noël. Et il y a quelques semaines de ça, début juillet, j'ai appelé... Je suis tombé sur un gars, et je lui ai demandé, écoutez, vous avez des nouvelles là, des PS5 ? Alors il me fait, ah non, pour le moment, on n'en a pas, au mois de juillet. Et puis on a que très peu de réassorts, si on en rentre, on en rentre une ou deux. Et bien bon. Il m'a dit, on peut toujours en réserver, il m'a dit oui. Je lui avais pas dit au téléphone que j'avais déjà réservé une console. Il m'a dit, oui, c'est pas un problème, vous pouvez toujours réserver une machine. Vous serez à peu près trentième sur la liste d'attente. Bon, j'étais en fait, j'étais moins que trentième. Mais dans ma tête, je me suis dit, attends, il reçoit deux consoles ? Genre deux quoi, par mois ? Deux par semaine ? Deux ? Oui, à Noël, j'aurai jamais pas ma PS5. Je vais l'avoir quand, alors ? En juin l'année prochaine ? Je me suis dit, putain, ça fait trop long. C'est bon là, ça fait un an et demi que j'entends. Je lui ai dit, maintenant, je vais prendre le temps. J'ai cherché sur Ebay et sur Leboncoin. Alors, le prix de revente d'une PS5, c'est pas le prix net que t'as dans ta poche si t'es vendeur. Mais en tout cas, ce que toi, tu vas mettre au goût, c'est entre 700 et 800 euros. C'est hors de question que je mettais autant d'argent. J'ai dit, hors de question. Ok, c'est rare. Ok, machin. Ok, bidule. Mais je veux dire, pas autant. Dans ma tête, j'étais parti sur 600 euros. Donc en format physique avec un jeu. Ou éventuellement avec une manette en plus. Parce que t'as des packs ou t'as le jeu, comme là, ce que j'ai acheté. Ou t'as une manette en plus. Je me suis dit, 600 euros, comme ça, allez, ça peut être un bon deal, ça peut être bien. Je suis tombé sur une annonce d'un gars qui habitait dans la région, mais sur Ebay. Et je lui ai demandé au type, ça vous dérange pas si on s'ouvre ? Parce que ça m'évite tous les frais Ebay. Et puis, pour vous, à la fin, ça change pas grand chose, quoi. Et il m'a dit, ouais, y a pas de problème. Donc on s'est mis d'accord sur le prix. Dans ma tête, c'était 600 euros. Je lui ai dit 600. Il me dit, non, 600, c'est pas assez. 650. Je lui ai dit, oh putain. Il m'a dit, hop, alors, 600... Non, je lui ai dit, hop, plutôt 600. Il m'a dit, écoutez, sinon on ne coupe pas en deux. 625. Je lui ai dit, 620. Alors, il m'a dit, ok. 620 euros. J'ai au moins Horizon Forbidden West. C'est un peu plus que ce que je voulais mettre. Mais bon. Donc la console était neuve, elle était scellée. Elle était scellée. Il l'a acheté sur Amazon UK. Alors, il m'a donné la facture. Et quand j'ai fait la conversion, en fait, il a payé 510 euros, la console. Ça va, il s'est quand même fait 100 balles de marge, quoi. Donc c'est pas mal, quoi. Mais bon. Entre ça et payer la même machine 800, je trouve que c'est un prix. C'est déjà plus de 20% au-dessus. C'est déjà pas mal, quoi. Bref. Maintenant, tu sais comme où est-ce que je l'ai trouvé, entre guillemets. Donc, je continue. Ensuite, j'ai installé ma console. Et le truc qui je trouve assez intéressant, c'est qu'il te demande, voulez-vous transférer les données de votre PS4 sur votre PS5. En fait, ils te laissent pas trop le choix, en fin de compte. Comme j'avais la PS4 Pro à côté, j'ai dit, bah ouais. Donc, la ma PS4 Pro était branchée à mon Mifi. La PS5, elle est branchée en LAN, directement, avec le câble. Donc, elle m'a demandé qu'est-ce que tu veux. J'ai dit, ouais, ça, 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 ça. Bref. Elle a fait son truc en arrière-plan. Après, tu découvres le menu de la console, et ainsi de suite. Qui, au demeurant, est pas aussi super bien foutu que le menu de la PS4, je trouve. Parce que tu peux pas ranger comme tu veux pour le moment. C'est un peu dommage. Je sais qu'ils font des mises à jour. Il y en a une de prévue pour ça. Et je trouve, à mon sens, même si tu peux modifier certains petits onglets, je veux dire. C'est pas encore génial, quoi. Mais bon. Et donc, en parallèle de ça, de cette installation des jeux PS4 sur PS5, on a essayé, donc, Astros Playroom. Avec mes fils. Pour avoir une première expérience. Et franchement, c'est un super jeu. C'est pas juste une petite expérience binombe, tu vois. Parce que le jeu est intégré dans la machine. Tu vois. A noter que le jeu, tu peux le désinstaller. C'est ce que j'ai fait. Tu peux le désinstaller. Tu peux toujours le récupérer beaucoup plus tard sur le store. Ça fait quand même 5-6 gigas, quoi. Un truc dans le genre, je crois. Je veux pas dire des bêtises. En tout cas, c'est pas un gros jeu non plus. Mais ça fait toujours ça en plus. Au niveau de l'espace, quoi. Et donc, on a joué le jeu. Et franchement, il est vraiment bien. Pour avoir une bonne expérience. Et une première expérience. De la console. Techniquement. Et surtout au niveau de la manette. Franchement, ça fait vraiment le boulot. Si tous les jeux, ils exploiteraient. Comme Astro's Playroom. Exploite la manette. Putain, t'aurais des trucs vraiment géniales, quoi. Et après, si tu aimes bien la licence. Si tu aimes bien la marque plutôt que PlayStation. C'est clair qu'ils te font toute une rétrospective. En fait, de la Play 1 jusqu'à maintenant. Et c'était ça qui était sympa avec mes fils. C'est-à-dire que, bah. Même s'ils ont vu, là, les consoles que j'ai là, ici. Ils ont pas vu tous les petits gadgets que tu avais pour la PSP. La télécommande, la Play 2. L'espèce de pseudo-GPS que tu avais pour la PSP. Tous ces trucs-là, tu les as dans le jeu. Et donc, c'est sympa. En fait, c'est des artefacts que tu débloques au fur et à mesure que tu avances dans le jeu. Le jeu qui est assez facile à platiner. C'est ce qu'on a fait. Et qui a une durée de vie, quand même, qui est pas mal. Je crois qu'on a mis une petite dizaine d'heures à platiner, quand même. Et tu vois, pour un petit jeu, c'est pas mal, quand même. Une petite dizaine d'heures, c'était bien. Non, franchement, c'est une très bonne expérience. Pour un premier jeu Next Gen, en tout cas. Et c'est là, en fait, où je voulais revenir. C'est vraiment la sensation de la manette. Je savais très bien qu'ils allaient pas nous vendre du rêve. Qu'ils allaient pas nous faire tout un blabla pour trois phariens, pour trois vibrations en plus. Je m'en doutais bien. Mais c'est vrai que quand t'as la manette en main, c'est vraiment bluffant les nuances de vibrations que tu as dans toute la manette. Tu les sens vraiment passer de ta main gauche en allant vers le milieu de la manette et en redescendant vers la main droite. Au contraire, tu ressens vraiment ça. Et ça, c'est vraiment sidérant, quoi. Je comprends maintenant pourquoi elle est plus chère. Je comprenais déjà avant aussi. Mais une fois que t'as le premier dans les mains et que techniquement, tu peux vraiment tester ta manette grâce à ce jeu, tu comprends mieux. C'est pas juste des petits moteurs qu'ils ont rajoutés à gauche et à droite pour faire joli. Non, non. Il y a vraiment un énorme travail de fait sur les vibrations et sur les nuances de vibrations. Tu vois ? Parce que quand tu ressens les gouttes de pluie, quand tu marches sur du sable ou que tu marches sur une planche en bois, en tout cas dans le jeu, tu ressens ça. Tu sens la différence. C'est des petites nuances. Et pour les gâchettes adaptatives, c'est vrai qu'elles sont soit très molles, elles peuvent être très dures ou tu peux avoir un genre de, tu sais, comme un loquet que tu vas défaire. T'as une résistance et puis d'un coup, c'est de nouveau mou. Et ça, c'est vraiment bluffant, quoi. C'est vraiment, c'est pas juste un gadget. Je trouve que ça apporte vraiment quelque chose en plus à l'immersion. Vraiment. Tu vois, c'est pas juste une bricole. Donc ça, franchement, il y avait rien à dire. Je me doutais de toute façon que ça allait être bien. Mais quand tu joues à un jeu comme ça, qui exploite, je pense, quasiment à fond la manette, c'est plutôt cool, ça c'est sûr. Comme on a joué avec mes fils, je leur disais, tu ressens les gouttes de pluie ? Ah oui, oui, je ressens, oui, oui. T'as vu, quand tu tires avec l'arc, et quand ça explose ou comme machin, tu vois, c'est des petites nuances. Tu vois, c'est pas juste ça vibre beaucoup, ou ça vibre moins, ou ça vibre plus, ou ça vibre un peu plus, ou ça vibre plus à gauche, ou ça vibre plus à gauche. Non, ça c'était pour la PS4. Tu vois, la DualShock 4, c'était comme ça. Là, non. Là, ça n'a rien à voir. C'est une petite nuance, tu vois. C'est un truc de ouf. Bref. Astros Playroom, première grande expérience. Donc, en même temps qu'on jouait à ça, donc la console était en train de, en arrière-plan, de transférer les données de la PS4 à la PS5. Et donc, j'ai... Malheureusement, t'as pas le jeu en physique, tu l'as en démat, donc t'as un code. Je mets le code sur le PlayStation Store, et... Elle te télécharge le jeu, et elle te met, je vois, 17 minutes. Je vois, putain, t'as 17 minutes. Là, la fibre, en fait, avec la PS5, elle est parfaitement exploitée. Tu vois. La PS4, elle était... Elle était au taquet, mais elle pouvait pas télécharger plus vite, tu vois. Et là, la PS5, ouais. 17 minutes, je me suis dit, oh purée. Donc, on a, genre, continué à jouer à Astros. Et puis, tac, le jeu était prêt à être... Le jeu était installé, prêt à jouer. Quoi déjà ? En fait, c'était 17 minutes avec l'installation. J'ai dit, ah ouais, putain, mais ça va vachement vite, quoi. Parce que Horizon, il fait quand même 100 gigas. Il fait 89 sur PS4, et quasiment 100 gigas sur PS5. Et donc, ça se fait de façon fluide, tu vois. Les petits trucs qui sont aussi sympas, c'est que... Ça, je trouve que c'est vraiment bien. Ce sont les trophées qui... Comment dire ? C'est-à-dire... Par exemple, pour Horizon, t'as un trophée où tu dois améliorer plusieurs tenues. Donc, quand t'as déjà amélioré une tenue, dans le trophée, t'as écrit 1 sur 3. Ou... 30%, plutôt. Ouais, c'est plutôt... Non, c'est écrit en pourcentage. T'as écrit 30%. Donc, tu sais que t'as déjà fait un tiers du trophée. Tu vois ce que je veux dire ? C'est un peu détaillé. Et je trouve que ça, c'est vachement bien. Parce que tu sais vraiment où t'en es. Quand tu regardes un trophée, tu te dis, Ah tiens, celui-là... Tu es... Admettons... 50 bonhommes... En... Par le dessus. Je dis n'importe quoi. Tu vois ? Tu vois ? Tu vois le trophée. Sur PS4, tu vois le trophée. Et tu sais... Merde, j'en ai tué comme un. J'en sais rien comment j'en ai tué, quoi. En tout cas, j'ai pas de trophée. Là, sur PS5, il y en a marqué. Si tu dois tuer de 100 bonhommes, il y en a peut-être marqué 89 sur 100. Ah donc tu sais qu'il t'en reste plus que 11 à buter, et puis tu as le trophée. Donc tu vois, ça c'est bien. Je trouve que ça, c'est vachement bien. Euh... Le truc qui est aussi sympa... Je t'ai dit, la vidéo, elle va durer un peu plus longtemps que d'habitude. J'ai par exemple lancé Resident Evil 7. Euh... Tu mets le disque, la PS4. Et puis d'un coup, tu as un truc qui va popper, qui va te dire... Mise à jour gratuite PS5. Allez sur le store. Tu vois, tu as un truc qui vient. Ça se fait tout de suite. Tu vas dessus. Payé. C'était 0€. Payé. Tac. Et tu le télécharges. Donc le pack Next Gen de Resident Evil 7. Maintenant je l'ai sur la console, tu vois. Et ça c'est des petits trucs, des petits raccourcis qui se font tout seul. Et je trouve que c'est vachement bien fait, tu vois. Ça je trouve que c'est vachement bien. Hormis ça, le menu je trouve qu'il est... Pour une console qui est déjà sortie il y a un an et demi. Je trouve que le menu il n'est pas top top quoi. Ça fait beaucoup de trucs à l'écran. Tu ne peux pas virer ou trier. Pour le moment tu ne peux pas le faire. Ça je trouve que c'est vraiment dommage. Tu feront des mises à jour forcément. Mais pour une console qui est déjà sortie il y a un an et demi. Et pas il y a trois mois quoi. Tu te dis merde. Vous auriez pu faire ça déjà depuis le début tu vois. En bref. Par contre moi j'ai un autre souci. Et c'est pour ça que j'ai attendu pour vous faire la vidéo. Parce que j'ai jeté l'éponge. Je ne comprends pas pourquoi. Je ne sais pas. Lorsque j'ai branché ma télé. Lorsque j'ai branché la console à l'ampli. Bref. Forcément j'ai tout débranché pour mettre celle-ci. Je ne comprends pas un truc. Alors certes l'image est en 4K HDR 60. Si le signal est comme ça. Les jeux, le son du jeu est en DTS 5.1. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi quand je mets un film. Quel qu'il soit. Un film 4K ou pas 4K. Si je veux mettre en version DTS, Master Audio ou Dolby Atmos. L'ampli, il reste sur PCM. Je ne comprends pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi. Je me suis arraché les cheveux. J'ai entré dans les menus. Je suis devenu fou. Je n'ai pas compris. Pourtant, la console a marqué Dolby Audio et Dolby DTS HD. Alors, je ne comprends pas. Pourquoi est-ce que tu ne peux pas avoir un putain de son comme ça ? Alors, soit... Je suis rentré dans les menus de l'ampli un milliard de fois. Je ne sais pas. Je ne comprends pas pourquoi. Quand tu mets un jeu, tu es en DTS. Quand tu es sur Netflix ou YouTube, tu es en DTS. Et quand tu passes sur un film, c'est fini. Tu es en PC. J'ai jeté l'éponge. Parce que je me suis dit, c'est pas la peine. Si mon ampli, il reçoit un signal DTS, il le détecte. Et pourquoi... Enfin bref. Bref. J'ai jeté l'éponge. Alors, si toi, tu as peut-être une idée. Tu peux me laisser un petit commentaire. Ce serait cool. Parce que moi, je ne sais pas. Et ça me fait chier parce que... Putain, j'aimerais bien avoir le son comme je l'avais avant avec la PS4 Pro. La PS4 Pro, il n'y a pas de problème. Pourquoi est-ce que là, ça me fait de la merde ? Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Franchement, je ne comprends pas. Ça, c'est le gros problème que j'ai eu avec le son. Je ne sais pas pourquoi, c'est comme ça. Bref. Je ne sais pas. Je n'arrive pas à comprendre. Ensuite. Tu as vu sur la miniature que j'ai acheté une autre télé. Alors, c'est la petite télé que j'ai dans le bureau, là où je suis en train de filmer. Et c'est une... Avant cette télé-là, j'avais une petite LG en 22 pouces. C'est vrai qu'à 22 pouces, pour jouer même à des jeux d'ex jeunes, c'est petit quoi. Même pour regarder la télé, c'est quand même petit. Et donc, la PS4 Pro, elle est là, devant mon nez. Je l'ai monté ici. Entre-temps, je l'ai complètement démonté, parce qu'elle est turbinée, Sarah. Ça la laisse tomber, quoi. Tu joues de la Stavos. Même pas, tu étais dans le menu de la Stavos. Elle a explosé, quoi. Alors, je l'ai complètement démonté, dépoussiéré, changé la pâte thermique. Alors, le truc, c'est un fricot, tu n'entends plus rien, quoi. Et puis, elle chauffe. Elle chauffe plus non plus. Enfin, elle chauffe, évidemment qu'elle chauffe. Mais, ce n'est pas comme avant, quoi. Donc, au moins, quand tu veux jouer le soir, quand les enfants dorment, à moins, ça ne fait pas de bruit, parce que sinon, tu n'entends rien, quoi. Et donc, j'ai branché la console à l'ancienne petite télé que j'avais là. J'ai joué à The Last of Us partout. La petite télé en 22 pouces, la LG que j'ai, est une petite télé en Full HD. Et l'image est pas mal, franchement. Évidemment, il ne faut pas comparer à celle que tu peux avoir en bas. Bon, on va comparer ce qui est comparable, donc les deux télé. Donc, l'ancienne 22 pouces est celle que je viens d'acheter, donc la Panasonic en 32 pouces. C'est la même technologie. Technologie LCD. Sauf que la Panasonic, là, elle a le HDR. D'accord ? Et j'ai relancé The Last of Us partout sur cette télé. Et en fait, l'image, elle n'est pas super plus jolie, quoi. Le HDR, il n'apporte pas grand-chose en plus. Mais je me doutais que ça n'allait pas être non plus un truc de ouf. Parce que cette télé-là, je l'ai payé 250€. C'est un très bon rapport qualité-prix. Si tu veux quelque chose qui te claque la rétine en 32 pouces, il faut peut-être que tu mettes le double, tu vois, au moins 400€. Mais je m'en fous, c'est pour là, ici, pour la TNT et ainsi de suite. Donc, ça fait le taf, quoi. Je ne m'attendais pas non plus à un truc ouf par rapport à l'ancienne télé, mais l'ancienne télé, j'avais payé pas loin de 200€. Je l'avais acheté en 2014. Alors, je ne sais pas pourquoi. Est-ce que c'est parce que c'était une petite télé ou est-ce qu'entre-temps, ils se sont dit, on va repasser sur du plastique ? Je t'explique. La petite télé, la LG, elle est complètement... Tout le châssis est en acier. Et sur celle-là, tout le châssis est en plastique. Donc, en fait, quand tu prends les deux télés, malgré qu'il y en a une qui est plus grande que l'autre, j'ai l'impression qu'elles ont le même poids, quoi. Je ne les ai pas pesées, mais quand tu les lèves, je me suis dit, putain, pour une petite télé, merde, c'est lourd. Mais celle-là, quand tu la prends, pour une télé puante, c'est pas lourd, quoi. Alors, c'est marrant, quoi. C'était juste, en fait, pour t'expliquer, te dire, en fait, les différences. Tu vois, l'autre, elle est en acier, celle-là, elle est en plastique. Bizarre, quoi. Bon. Elle a le HDR, l'autre ne l'a pas. Elle a un décodeur TNT plus perfectionné, parce qu'elle m'a détecté des chaînes que l'autre, moi, j'avais détecté. Elle m'a détecté des chaînes payantes, c'est d'accord, mais même des chaînes allemandes. Alors, moi, je suis un râteau dans le grenier, tu vois. Donc, moi, j'ai la TNT terrestre, pas par câble. L'autre m'a jamais détecté toutes ces chaînes-là, celle-là, oui. Bon, c'est cool, même si c'est des chaînes allemandes. Il y en a... Je sais pas combien de chaînes elle m'a détecté, mais je crois presque une centaine. Alors qu'avant, je les avais jamais. Mais il y a plein de chaînes payantes, tu vois. Il y en a quelques-unes qui ne le sont pas, donc... C'est toujours ça de prix, quoi. Mais hormis ça, l'image, avec The Last of Us partout, est un poil plus jolie. Un poil, tu vois. Mais au moins, pour la même qualité d'image, on va dire, j'ai une image plus grande. C'est quand même plus sympa quand tu joues, même si tu joues à des petits jeux, même si je branche ma Dreamcast ou... Ah merde, ma Megadrive, je pourrais même plus la brancher parce qu'il n'y a plus de Péritel dessus. Ah oui, c'est vrai. Merde. Sur l'autre, la LG, il y a une prise Péritel derrière, là, il n'y en a plus. Il va falloir que je trouve une astuce pour le faire. Pour les autres, c'est pas un problème parce que c'est des câbles VGA, donc ça va. Mais pour la Megadrive, là, je serais emmerdé. Mais bon, c'est pas grave. Il y a déjà une solution, c'est pas un problème. Bref. Comme je vous ai expliqué, je vais tout vous dire. Donc, c'est un peu technique comme vidéo. C'est peut-être moins intéressant que d'habitude. Mais je tenais vraiment à vous parler de mon ressenti, tu vois. Et je me dis que si tu veux maintenant te mettre une petite télé dans ton salon de jardin ou dans ta cuisine, ça fait l'affaire. 250 balles, ça fait l'affaire. Franchement, c'est très bien. C'est très, très bien. Et il faut faire attention parce que t'as beaucoup de télés comme ça en 32 pouces qui sont pas full HD. Tu vois, elles s'arrêtent à 720p. Donc, il faut bien faire attention parce que pour le même prix, t'as des télés qui coûtent le même prix, qui sont pas en full HD et qui ont pas le HDR. C'est pas parce qu'il y a écrit Panasonic qu'elle va te coûter 3 fois plus cher qu'une autre. Donc, tu vois, c'est aussi pour ça que je fais cette vidéo, c'est pour te donner ce genre d'informations. Parce que peut-être, tu t'es dit, ouais non, putain, Panasonic, ça va coûter trop cher. En fait, non. Après, t'as un modèle de Panasonic en 32 pouces qui frôle les 400 euros. Mais j'ai pas regardé les caractéristiques, je les ai pas regardées. Si elle coûte 400 balles, elle est forcément mieux. Mais c'est toujours du 32 pouces, tu vois. Bref. On va revenir à notre PS5. Et vous allez voir que quand j'ai joué à Horizon, quand j'ai essayé Resident Evil, ou quand j'ai essayé Cyberpunk, Ghost of Tsushima, je suis un peu métigé parfois. Mais il y a aussi un thème que je vais aborder dans cette vidéo, ce sont les films. Et je vais te parler, pour les jeux vidéo et pour les films, surtout de l'HDR en fréquente. Ce sont des films que j'ai regardés sur la PS4 Pro. Je prends, par exemple, Blade Runner 2049. On va pas parler du film en tant que tel, c'est-à-dire l'histoire, les personnages, ouais c'est bien, ouais j'aime pas, ça on s'en fout. Juste de la technique, tu vois. Le film est encodé en 4K, 24 images, HDR, d'accord ? Quand je le regardais sur PS4, évidemment, dans le coffret que j'ai, t'as le Blu-ray classique, t'as le Blu-ray 4K. Tu mets le Blu-ray classique, vu que ta PS4, elle l'est pas, elle est Blu-ray 4K. J'ai fait le test, elle te met une lecture impossible, disque inconnu, je sais plus quoi, bon bref, ça marche pas quoi. Quand je regardais le film sur ma PS4, ma télé faisait un upscale, en fait, en 4K. Elle faisait l'upscale, parce qu'elle te le marquait, tu vois. Et là maintenant, elle fait pas l'upscale, vu que le film, il est en 4K, sur le disque. En fait, là où j'ai vraiment vu une différence, et encore, j'ai pas vu une grosse différence, en tout cas pour ce film là, entre la PS4 et la PS5, entre le Blu-ray classique et le Blu-ray 4K. Au niveau de la résolution, j'ai pas vu de différence, si tu veux, notable avec mes yeux à moi, tu vois. Là où j'ai vu une différence qui est quand même assez importante, c'est avec le HDR. Le HDR apporte quelque chose, vraiment, un, un, comment dire. Ton image, elle est moins terne, elle est plus vivante, elle a plus de profondeur. Tu vois ce que je veux dire ? Entre les zones très claires et les zones très sombres. Tu vois ? Et avec une télé au LED, c'est quand même un truc de ouf, hein. Parce que les zones sombres, elles sont sombres, tu vois. Et ça, c'est le truc qui m'avait sidéré quand j'avais acheté la télé à l'époque. Non, ça fait deux ans que je l'ai, la télé. C'était ça qui m'avait sidéré le plus, en fait. C'est pas tant la 4K en tant que telle, mais c'est surtout les différences et les nuances, en fait, de noir et de gris. C'est ça qui m'a le plus sidéré, en fin de compte. Là, sur ce blur, c'est assez ouf, quoi. Alors, évidemment que la 4K apporte aussi quelque chose. Mais je trouve que c'est moins flagrant que le HDR en tant que tel, tu vois. Et je vous avais fait une vidéo, il y a pas mal de temps maintenant, sur mes attentes, en fait, par rapport à une PS5. Et je vous avais plus parlé, en fin de compte, pas de la qualité en tant que telle résolution, mais plus de la luminosité, du contraste, du HDR, tu vois. En fait, je m'étais pas trompé, parce que c'est vraiment ça, pour la Next Gen, par rapport à une PS4 ou une Xbox, machin. C'est vraiment plus sur ça qui est flagrant, tu vois. Mais j'ai d'autres exemples, tu vas voir. Blade Runner, bon bref. En fait, je vous ai fait aussi un petit short avec la fiche de Gemini Man. Parce que Gemini Man, je me suis dit, si celui-là je l'achète, il faut que je le voie en 4K. Donc j'avais acheté le Blu-ray. Et donc t'as les deux, hein, 4K et l'autre classique. Le film étant codé, alors il a été tourné même en 4K, 120 images secondes, HDR. Peut-être en 3D même, je suis pas sûr. Mais sur le Blu-ray, il est en 4K, 60 HDR. Il a été tourné peut-être même en IMAX, parce que t'as aucune bande noire. T'as aucune bande noire pendant tout le film. Alors, c'est assez déroutant au début, parce que ça fait plus... Enfin, t'as pas l'impression de regarder un film. C'est pas cinématographique, tu vois. C'est ultra fluide. T'as l'impression de regarder un documentaire, quoi. Avec des personnes qui sont en train de jouer un rôle. C'est assez déroutant au début. C'est peut-être même dérangeant, peut-être pour certaines personnes. Mais c'est comme ça que le réalisateur a voulu faire son film. Alors après, on aime, on aime pas. C'est autre chose. Mais techniquement, un truc de ouf. Un truc de ouf. Franchement, putain. Un truc de ouf, quoi. Après, on aime, on aime pas le film. Ça, on s'en fout. C'est juste la technique. C'est ouf, quoi. Ensuite, j'ai regardé Aquaman. Je me suis fait une petite sélection, en fait, par rapport aux meilleurs films visuellement parlant, tu vois. Il y en a encore d'autres que j'aimerais acheter. Bon, à chaque fois, c'est 25-30 bagues. Donc, voilà. Avec leur version style book, tu vois, parfois aussi. Donc, j'en ai pris pas mal. Maintenant, j'ai plus d'une vingtaine de films en 4K. que j'avais déjà acheté il y a déjà un an, voire deux ans, voire peut-être même trois ans. Donc, je m'étais déjà fait une petite réserve, tu vois. C'est pas pour rien que je le faisais. Et Aquaman, visuellement, c'est aussi un truc de ouf, hein. Putain. C'est... Waouh. Bon, les effets et tout ça, c'est déjà... Les effets spéciaux, je trouvais, comme... C'est un des derniers films que j'ai eu au cinéma. À l'époque, quand j'étais encore avec ma femme. Et là, franchement, c'était un truc de ouf. Putain, c'était assez bluffant, quoi. Les effets sous l'eau. Je te parlais, tu sais, les effets spéciaux sous l'eau, quoi. C'était vachement bien fait. Et c'est vrai que... Le film a été tourné en IMAX et parfois pas. Parce que si tu regardes bien, parfois, t'as les bandes noires, parfois, tu les as pas. Faut faire attention, tu vois. Moi, j'ai pas remarqué tout de suite, c'est seulement à la fin du film que je me suis dit, ah tiens, on y avait pas les bandes noires, hein. Pourquoi elles sont plus... En fait, t'as des... L'IMAX est bien pour les scènes, en fait, à l'extérieur, tu vois. Donc, t'as plus du tout les bandes noires. Et c'est vrai que, visuellement, techniquement parlant, c'est assez... C'est aussi assez bluffant, quoi. Franchement, c'est... Mais là, c'est pareil. C'est pas tant la résolution, en fait, qui te tape à l'œil. C'est surtout le HDR. Parce que le HDR... Alors, le HDR, en fait, tu peux régler le HDR dans le menu de la PS5. D'accord ? Et donc, évidemment, t'as toujours ton menu HDR de ta télé. J'ai peaufiné certains réglages que j'avais faits, par rapport au HDR, et par rapport à l'image en tant que telle. Et, euh... Une fois que t'as trouvé tes bons réglages... J'en ai mis déjà pas mal de temps, à l'époque, quand je l'avais acheté, ma télé, pour régler toutes ces conneries. Et là, j'ai fait des petites modifs avec la PS5. D'accord ? En sachant que, quand tu joues à un jeu, parfois, t'as encore un menu HDR dans le jeu. D'accord ? En tout cas, pour ce qui est des films, euh... Visuellement parlant, c'est quand même un truc de ouf. J'ai aussi regardé, euh... Billy Lynn. Donc, le même réalisateur qui a fait, euh... Jimmy Neiman. En menu. Pfff... C'est un truc de dingue. Putain. Après, c'est filmé de la même manière. Ça fait plus documentaire qu'autre chose, tu vois. Alors, si t'aimes pas cet aspect-là, c'est sûr que tu vas pas accrocher du tout. C'est... C'est... Enfin... Quand t'as jamais vu de film comme ça... Parce que moi, à Jimmy Neiman, c'est la première fois que je voyais un film comme ça. Filmer comme ça. Donc, c'est vraiment déroutant. T'es là, au début, tu dis... C'est trop bizarre. T'as l'impression de regarder une série sur Netflix. C'est vraiment trop bizarre, quoi. Et encore, il y a même une série sur Netflix, c'est pas comme ça. C'est vraiment trop bizarre. Mais tu t'y habitues. Après, au bout d'un moment, ton oeuf s'habitue. Béliline, c'est pareil. C'est hallucinant. Putain. Un truc de ouf, hein. Je trouve que l'histoire est pas mal. En plus. Mais... Enfin bref. Visuellement parlant, c'est un truc de dingue, aussi. C'est vraiment un truc de dingue. Mais maintenant, on va passer au jeu. Et... Je suis fait vraiment un benchmark, entre guillemets, avec Horizon. Parce qu'une fois que Horizon a été installé, J'ai lancé le jeu. Dans le menu de la console, Tu peux régler la sortie vidéo. Si tu veux la sortie vidéo en 720p, tu mets 720p. Si tu la veux en 1080p, tu la mets en 1080p. Si tu veux la mettre en 4K, tu la mets en 4K. Tu peux la mettre sur automatique, aussi. Quand j'ai lancé Horizon, j'ai fait... J'ai modifié, en fait, la sortie vidéo de la console à 1080p. Exprès. Donc, le jeu est en 1080p, 60 ingénieurs. D'accord ? J'ai un peu joué. Et mes fils, ils étaient avec moi. Ils disaient, wow, putain, c'est beau, c'est machin, c'est truc, c'est bidule, c'est tout ce que tu veux. Et après, j'ai switché, j'ai fait la sortie vidéo en 4K. En fait, j'étais comme ça. J'ai dit, mais il n'y a pas de différence, putain. Alors, tu as un menu performance et un menu je ne sais pas quoi dans le jeu. Soit c'est fluide, soit c'est pas fluide. Tu vois ? Et ça se voit visuellement. Au début, j'ai joué en 30 images secondes. Je dis, ouais, c'est bien. Après, j'ai mis en 60. Et mes fils, ils me disent, ah, papa, non, c'est comme ça, c'est beaucoup mieux. Et effectivement, ouais, c'est vachement mieux, quoi. Ça te repose beaucoup plus l'œil, tu vois, quand c'est vachement fluide. Tu vois ? Bien vrai. Ça, c'est vrai. Mais il y a un truc aussi que je voulais te dire. Par défaut, en fait, ta console, si tu la règles en 4K, le menu de la console est en 4K 60 HDR. D'accord ? Quand tu vas dans Horizon, ton jeu, s'il est encodé comme ça, il sera en 4K. En tout cas, il est en 4K 60 HDR. Mais quand tu rentres dans le menu du jeu, et que tu te mets en mode, on va dire fluide ou pas fluide, il y a toujours marqué 60 images secondes. Tu vois ce que je veux dire ? Alors, moi, dans ma tête, je m'étais dit, si tu règles ça, la meilleure vidéo n'est pas la même. Donc, tac, ton signal va être changé. En fait, non, il n'y a pas de changement de signal, quoi. Donc, je ne sais pas si c'est... Je ne sais pas comment ils ont pondu leur truc, parce que visuellement, ça se voit que je vais moins fluide. Mais pour la télé, il reçoit toujours un signal en 60 images secondes. Toujours. Tu vois ? Alors, je ne sais pas comment... Je pense que c'est un système qui est intégré dans le menu du jeu et qui, je ne sais pas qu'est-ce qu'il fait, qu'il soit moins fluide ou plus fluide. Parce que le signal vidéo est toujours le même. Et ça, je pense que c'est vrai pour tous les jeux, quoi. C'est comme ça. Tu vois ? Moi, dans ma tête, je m'étais dit, ouais, tu vas mettre en 30, ça va switcher en 30. Bah non, en fait, non, sachant que ça ne change rien, quoi. C'est toujours pareil. Effectivement, le jeu en 60, c'est quand même plus agréable. quand même. Mais tu vois, là, ce que je voulais te dire, en fait, c'est que quand tu joues en 1080, en fait, le jeu, il n'est pas moche, quoi. Tu vois, tu n'es pas là, ah, putain, c'est moche. Non ? J'étais là, mais je ne vois pas de différence. Enfin, je suis remis en 4K. Remis en 1080, remis en 4K, remis en 1080. Alors, les petits détails en 4K seront mieux fignolés, plus jolis. Ce sera plus beau. Tu vois ? Et tout ce qui est assets de mouvement et de machin, il n'y a rien qui change. C'est vraiment des petits détails subtils. Mais à ton oeil comme ça, je ne les vois pas, en fin de compte. Donc, tu vois, c'est là vraiment le cœur de ma vidéo. C'est que ce n'est pas tant la résolution que ça, en fin de compte, qui est important. C'est vraiment le HDR. Et dans le jeu, le HDR, il apporte un truc de ouf. Et vraiment, c'est un truc de ouf. Vraiment. Je ne te parle pas de l'histoire, d'accord ? Je ne te parle pas de l'histoire. Tu vois ? Mais, le début du jeu, j'ai eu du mal, en fait, à me mettre dans l'histoire. Tu vois ? Ça m'a fait chier. J'ai dit, merde, putain, moi qui voulais l'acheter ? Et au bout d'une dizaine d'heures de jeu, alors peut-être que pour toi, ce sera 3h ou 5h. Bref, moi, c'était à peu près 10h de jeu. Là, vraiment, tu es dans le monde. Tu as le sif aujourd'hui qui se fait. Et tu dis, putain, putain de merde. Tu te prends une claque quand tu lances le jeu quand même. Oui, évidemment, c'est super beau. Mais c'est surtout le HDR. Surtout quand tu passes d'une zone ombragée à une zone de pleine lumière. Ou lorsque tu es dans le jeu, quand c'est le matin. Tu vois, tu as le soleil qui est encore très bas. Dans les zones où tu as du sable, tu vois la couleur. Tu vois, c'est pas la même que quand il est au zénith. Ça, tu le vois visuellement. Ça se voit. C'est pas un truc que je t'invente. Ça se voit. Et je me suis repris une claque hier soir quand j'ai joué. Je suis arrivé à un endroit pour faire une mission principale. Je pense que c'est un lac en fin de compte. J'étais vraiment... Mais tu me connais ceux qui me suivent depuis le début. Je suis pas du genre à m'extasier pour 3 merdes quoi. Ou une bricole. Là, j'étais comme ça. Putain, c'est un truc de ouf quoi. Pouf. T'as une profondeur. Parce que donc, tu peux aller dans l'eau. Je te spoil pas. Tu peux nager. Déjà, t'as une richesse au niveau des environnements. Déjà, extérieur. Et là, c'est le début du jeu. Donc, c'est désertique. Tu vois, c'est pas aussi riche que si tu étais dans la jungle. Evidemment. Mais quand tu vas dans la flotte, en tout cas là où j'étais, il y a une densité. T'as des petits poissons, mais des alevins comme ça. Et tu les vois visuellement. C'est pas juste un truc de merde. Ils se sont fait chier à faire ces détails-là. T'as des libellules. Mais la libellule, c'est pas juste un truc fait à la one again. Non. Ils se sont vraiment emmerdés à faire une libellule. Si tu veux, l'environnement, il est vivant. Il est crédible. Tu vois, c'est ça que je t'explique. C'est pour ça que je me suis pris une putain de claquille. J'étais sidéen. Et j'ai dit, tu peux marcher dans des endroits où tu peux marcher parce que c'est pas très profond. Et après, d'un coup, c'est profond. Et tu vois, en fait, les différentes couches. Tu vois. Tu vois qu'au-dessus, il y a des algues. Et puis après, plus au fond, t'as aussi d'autres algues qui sont fixées sur la roche. T'as les petits alevins, les petits poissons, là, qui passaient entre. Un peu plus loin. T'avais des gros machins. T'avais encore des... Tu sais, c'est les... Les espèces de varec, là. Comme ça, qui... Qui peuvent te protéger. Franchement, euh... J'étais scié hier. J'étais scié. Il y a aussi, à un moment donné, j'ai regardé le ciel. Parce que généralement, quand tu joues, tu regardes devant toi, quoi. J'ai regardé le ciel. Et je... Les effets, en fait... Parce que la météo, elle est dynamique. Et... La dernière fois que j'ai vu un ciel comme ça, avec une météo dynamique qui m'avait sidéré, c'était dans Red Dead. Tu vois, tu peux comparer, vu que... C'est aussi un jeu... Alors certes, c'est un jeu old gen, on va dire. Mais... Visuellement parlant, c'était quand même un truc de ouf. La météo dans Red Dead, quoi. Surtout quand tu avais des orages. Waouh. Ce qui est dingue. Dans Horizon, si tu veux... T'as aussi des orages. Sauf que t'as... En fait, cette zone orageuse, tu vois qu'elle est loin. Mais tu vois l'orage. Tu sais que tu vas... De toute façon, y aller. Dans cette zone-là. Mais... Les nuages, tout ça... Tout ça, ça se fait en temps réel. Plus d'un coup, parfois, t'as plus de soleil. Tu te dis... Ah, il y a de l'eau. Ah, il y a de l'eau. Mais visuellement, ça se voit. Et là, dans cette zone mouillée, vraiment mouillée où j'étais, t'avais le soleil qui rebondissait. Donc, le reflux du soleil qui rebondissait dans l'eau. Ça te fout une claque avec le HDR. Mais c'est un truc de dingue. Moi, je pensais vraiment pas, quoi. Vraiment pas. C'est pour ça... Je vais arrêter de parler maintenant de Horizon. Mais... Le HDR, pour moi... Si vraiment, il exploite vraiment bien. Si t'as une putain de bonne télé. T'as... Une putain d'image. Mais vraiment. Même si c'est pas de la 4K. T'as rien à foutre. Le HDR, ça apporte quand même quelque chose de dingue. Mais vraiment. Et ça... Franchement. C'est top. Vraiment. Ensuite, j'ai aussi lancé Resident Evil 7. Resident Evil 7... Franchement... Ça fout toujours autant les boules. Même si visuellement, tu te rends compte que maintenant, c'est un peu dépassé quand même. Euh... Quand t'es dans une zone sombre. Mais genre, tu vois vraiment rien, quoi. Mais tu vois vraiment rien. Donc les pixels sont éteints sur ta télé. Donc tu vois rien. T'es dans le noir. Bah t'es dans le noir. Mais t'es vraiment dans le noir. Comme si t'avais ta télé qui était éteinte. Tiens. Pas du gris foncé. Non, c'était dans le noir. Ça, je l'avais déjà vu avant, quand j'avais joué sur PS4. Mais... C'est quand même... Le HDR apporte aussi quelque chose. Mais c'est plus dans les zones sombres que tu te rends compte. Mais là, c'est plus la télé, en fait, je pense, qui fait que l'image est comme ça. Tu vois. Je peux pas comparer avec une télé LCD parce que j'ai pas de télé LCD. Donc je sais pas. Peut-être que toi, si t'en as une, tu vas peut-être me dire la même chose. J'en sais rien. Mais par rapport à ce que j'ai moi, ouais. C'est quand même un truc de ouf. Franchement, ouais. Euh... Et ensuite, j'ai joué... Enfin, j'ai essayé de jouer, plutôt, à Cyberpunk. Donc Cyberpunk... Je vais pas revenir sur toute cette histoire. Euh... Il y a eu un pack Next Gen qui est sorti. Donc quand tu lances ton disque et tu dis... Mise à jour PS5 gratuite, tac tac tac. Donc j'ai joué à la version avec le pack Next Gen. On est d'accord. Peut-être que toi, tu y as joué avant. Avant qu'il y ait ce pack. Moi, je te parle du jeu avec le disque PS4, mais avec le pack Next Gen. Donc j'ai joué avec la version PS5. On est d'accord. Enfin... Euh... J'ai pris... T'as trois classes. J'ai pris celle du milieu, je crois. T'sais... T'es chez les blindés, là, tout de suite en ville. Tu sais. Je sais plus comment ça s'appelle, mon gars. Parce que je voulais pas m'amuser à partir du désert et tout. Je voulais tout de suite aller en ville pour voir techniquement ce que ça m'allait. T'sais... Alors tu fais le tuto, le machin, les bitules, le truc. Et... À un moment donné, tu descends de ton appart. T'sais, t'es donc dans les escaliers, là. T'as ton pote, là, qui est juste là. Qui est en train de manger un truc chez le petit chinois, là, tu vois. Ouais, il est assis. Avant d'aller chez lui, je suis allé en ville, je me suis promené. J'ai tiré sur les gens, j'ai volé des voitures, j'ai foutu la merde, quoi. Pour voir comment est-ce que ça s'est passé. Visuellement parlant, pour moi, le jeu, il est à la rue, quoi. Je suis désolé, mais il est à la rue. Je peux le comparer à Horizon, vu que c'est un jeu à monde ouvert. C'est aussi un jeu cross-gène. Là, j'ai joué à la version PS5 de Cyberpunk. J'ai joué à la version PS5 d'Horizon, donc je pense qu'on peut les comparer. Ce sont des jeux à monde ouvert. Mais d'accord. Peut-être que tu vas me dire, ouais, mais là, t'es dans un environnement urbain. Alors, nanana, nanani, c'est pas tout à fait... Franchement, je t'aurais peut-être dit, ouais, t'as raison. Mais dans Horizon, là où j'étais, ce que je t'expliquais avant, franchement, c'est tellement riche au niveau de la densité de l'image, même si t'es pas dans une ville avec 15 000 grade-cell et 700 000 PNJ. Franchement, ça se vaut largement. Donc je pense que tu peux vraiment les comparer techniquement. Techniquement Cyberpunk. HDR ou pas HDR. Et ça apporte un petit peu. Alors, t'as un menu Ray Tracing. Tu sais, dans le menu du Cyberpunk. Ouais. Oui. T'as des effets, un peu avec les néons. Je dis pas, t'as des effets. Mais c'est... Bof, quoi. C'est pas... C'est pas ouf, hein. C'est pas ouf. Il y a des bugs. Alors, dans Horizon, il y a aussi des bugs. Il y a des bugs de collision. Il y a un peu de popping. Il y a un peu de clipping. Ça fait aussi tâche. Tu vois. Ça, je t'en ai pas parlé. Les cheveux à l'oeil qui rentrent dans ses bras, dans son arc. Ça peut me gonfler, ce truc. Je trouve ça vraiment nul. Et bon. Quand elle monte, tu sais, sur les murs, tout ça. Ça fait... Les animations sont brouillonnes, je trouve. Tu vois. Ça, ça m'avait... J'étais comme ça. J'ai fait, merde, putain. Il faut que tu paquilles sur tout le reste. Mais sur ces putains de cheveux, là, qui rentrent dans sa veste tout le temps. Non. Ça fait con, quoi. Parce que c'est ce que tu vois tout le temps. C'est con. Pareil, quand tu grimpes et tout. Je trouve que les animations... Moi, je m'attendais à un truc à la Uncharty, tu vois. Ultra fluide, ultra truc. Tac, 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 tu vois. C'est... Putain, c'est brouillon, parfois. T'as des trucs qui font des machins bizarres. En lieu d'escalader, elles sautent dessus. Enfin, des trucs. Enfin, bref. Il y a des machins. Tu vois, le jeu, il est pas parfait, hein. J'ai peut-être vendu du rêve avant. Parce que, oui. Franchement. Visuellement parlant, c'est un truc de ouf. Mais sur certains aspects... Bref. Revenons à Cyberpunk. Cyberpunk, il y a du popping et du clipping. Ça, d'accord. Les bonnes, ils sont sur des rails comme ça. Ils tournent. Tac, tac, tac. Bon, bref. Ça, à l'arrière, on s'en fout. C'est juste le côté visuel. Je me suis dit, version PS5. Bon, version PS4, on a vu la merde que c'était. Je me suis dit PS5. Quand même. Bah, en fait... Techniquement, il est déjà dépassé par rapport à Horizon. Et je pense que tu peux vraiment les comparer. Vraiment. Il est déjà dépassé. Mais là où je voulais en dire, en fait, dans Cyberpunk, c'est... T'as donc ton pote qui t'attend, là. Alors, tu y vas. Là, c'est la mission pour... Enfin, c'est les missions principales, pardon. Qui vont commencer. Qui vont continuer, plutôt. T'es censé voir, là, le black, tu sais, avec les cheveux longs. Fais toujours penser à Mark Henry, le gars. Donc là, t'es posé. Il te raconte sa life. Il t'appuie. Mais il se passe rien. En fait, pour moi, il y a un bug de script. Parce que t'es assis. Ton bonhomme, il peut pas bouger. Il reste assis. T'es en face de l'autre naze, là. Et tu dis, mais tu vas parler. Enfin, il se passe quelque chose. Non, il se passe rien. Putain, mais c'est quoi ce délire ? J'ai un peu lancé la partie. Pareil. J'ai repris ma sauvegarde manuelle. Pareil. Donc, je suis bloqué, en fait. Si je vais pas aller le voir, je peux faire le con dans la ville et faire n'importe quoi. C'est cool. Mais je peux plus avancer dans le jeu, quoi. Je me suis dit, mais putain. Je suis con. Il faut que je clique sur un truc ou un machin. Tu tournes à gauche, à droite. Gauche, à droite. T'es vissé sur ta chaise. Tu peux rien faire. Ben, c'était cyberpunk, en fait. Voilà, quoi. Bon. Heureusement que je l'ai pas acheté des WAN avec le pack ta mère, là, à 700€. Parce que, laisse tomber, quoi. J'aurais été dégoûté. Et donc, pour finir, j'ai lancé Ghost of Tsushima. Et j'avais commencé le jeu sur PS4, tu vois. Et là, j'ai joué quelques heures, quand même. Et je suis à peu près à la moitié du jeu, maintenant, dans Ghost of Tsushima. Tu vois, le jeu, il a une patte. Il a une DA, une esthétique, qui est déjà sidérante. Sur PS5, tout est un peu mieux, tu vois. Tout est un peu mieux. Mais un peu, tu vois. Mais, visuellement parlant, si tu le ferais sur PS4, c'est pas grave, je pense. Mais, pour un jeu en monde ouvert, à l'endroit où il se trouve, et au niveau historique, à quel moment ça se passe, c'est quand même sympa à voir, quoi. C'est vraiment sympa à voir. Mais, visuellement parlant, c'est un peu mieux, tu vois. Avec la HDR, c'est un peu plus joli. C'est surtout, en fait, la DR qui donne ce côté très joli, en fait, au jeu, tu vois. Plus que la technique pure, en fin de compte. Mais l'histoire est très très intéressante. Alors, évidemment, j'ai arrêté d'y jouer pour me concentrer à fond sur Horizon. Je sais qu'il faut que je le termine un jour, quoi. Parce que le jeu est très intéressant aussi. Mais moi, j'arrive pas à switcher d'un jeu. En fait, quand j'ai lancé la console, je me suis mis plein de jeux comme ça, tac, tac, tac. Pour juste voir, tu vois. Et j'ai aussi un peu rejoué à The Last of Us partout sur la PS5. Alors, visuellement parlant, pour moi, il n'y a aucune différence. Aucune. Que ce soit sur PS4 Pro ou PS5, il n'y a aucune différence. Ça ne change rien du tout. Pour moi, tout est pareil. Ça ne change rien. Je me suis amusé, en fait, à faire aussi la sortie vidéo de la PS5 en 720p. Tu vois. Et donc, le jeu est hybridé à 720p. Et j'ai joué, en fait, en 720p. Et c'est vrai que, vraiment, tu vois, vraiment une différence. Parce que, déjà, tu n'as pas le HDR. Le HDR n'est pas disponible. Donc, en fait, tu as déjà une image qui est très terne. Tu vois, qui est très plate. Tu vois ce que je veux dire ? Et c'est vraiment là que tu te dis, oh merde, comme c'est moche. Certes, c'est du 720p. Donc, tout est moins détaillé. La texture de peau, les habits, tout ça. Évidemment. Tout ça, c'est moins détaillé. C'est vraiment le HDR qui est désactivé. Tu te dis, oh putain, oh merde. En fait, quand tu désactives le HDR, tu as beaucoup plus une tétra claque que si tu passes en 1080p de 4K. Tu vois ? Et pour les films, en fait, globalement, c'est la même chose. C'est le HDR qui apporte vraiment un souffle nouveau. Tu vois ? Alors, si maintenant, la console serait en Dolby Vision, peut-être que là, on aurait encore plus une tétra claque. Sauf qu'ils ne payent pas la licence pour ça. Donc, la console n'est pas Dolby Vision. Parce que ma télé l'est, tu vois, mais pas la console. Alors bon, voilà quoi. Mais déjà en HDR. Et là, on n'est qu'au début. Donc, je pense que, je ne sais pas si, après, les développeurs arriveront mieux à exploiter le HDR. Tu vois ? Parce que c'est du HDR dynamique. Enfin, du HDR statique et dynamique. Ma télé fait les deux, donc. Donc, là, je pense que visuellement, on peut aller encore plus loin dans ce qu'on a. Tu vois ? Si le jeu est en 4K, il est en 4K. Mais c'est surtout, je pense, si le HDR, les assets, je ne sais pas comment ils font. Si les assets au développement pour que le HDR soit mieux traité, arrive mieux à travailler, en fin de compte, on peut encore avoir quelque chose de visuellement beaucoup plus joli. Tu vois ? Et c'est vraiment, en tout cas, ce que je retiens. Sur les premières semaines d'utilisation de ma machine, c'est vraiment ça qui est sidérant. Mais vraiment. Donc, si tu as une console, une PS5, et tu étais comme moi, tu t'es dit, bon, je l'attends, j'attends, j'attends, prends-la, ne truine pas, parce que je trouve que 600€ à la base de 500, c'est déjà 100€ de plus, c'est déjà 20% de plus, ça suffit largement. Après, comme dit, ma PS5 est toujours en cours de précommande, le jour où je l'aurai, je la revendrai. Si je peux la revendre le même prix que je l'ai acheté, tant mieux, ça ne me coûtera en fait rien. Tu vois, la différence m'a coûté beaucoup. Mais bon, voilà. J'ai fait le tour. J'espère que ça ne vous a pas saoulé. C'est quand même assez technique. Mais en tout cas, si je devrais maintenant vous recommander de l'achat d'une PS5, faites-le. À condition d'avoir la télé. Si vous avez une vieille télé, ce n'est pas la peine de vous emmerder à acheter une nouvelle console. Si votre télé, elle n'est pas HDR et qu'elle n'est pas 4K, ne changez pas de console. Gardez votre PS4 Pro. Achetez plutôt une télé. En premier. Mais achetez une bonne télé. Tu vois. C'est vrai, c'est un budget, je suis d'accord. Mais si c'est pour juste, si tu veux acheter une PS5 pour profiter de la technologie du HDR et de la 4K, mais que ta télé ne l'est pas, ça ne sert à rien. Ça, ce n'est pas la peine de t'emmerder à dépenser 500 et 600 balles. Regarde ce que tu as. Ce sera très bien. Et attends quand tu auras plus de sous et que les prix auront bien dégringolé, prends-toi une très bonne télé et puis prends-toi la PS5. Peut-être la PS5 Pro d'ici là. Bref. Sur ce, moi je vous remercie de votre fidélité. Pour les membres du club, vous avez déjà la vidéo en ligne. Pour les autres, vous la verrez quand elle sera en ligne. Je suis très content en fait du retour qu'il y a eu par rapport à mon petit shorts du Lego Toll Neck. Je suis très content. Et si vous n'avez pas vu la vidéo, allez la voir. N'oubliez pas qu'il y a aussi une vidéo sur ma Nissan 350Z, qui n'a rien à voir que de l'ASMR, mais ça peut être aussi sympa. Et toujours comme mes fameux vidéos japonais, complètement what the fuck. Si vous ne l'avez pas vu, allez-y. Allez aussi en ligne. Et tcha tcha tcha. Tcha 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 tcha. C'est parti.